On est fort, Trabert qui peut récupérer la rondelle, et Knack finalement, qui met la crosse sur ce palais, Schmutz, et l'ouverture du score, 14-04, Julian Schmutz pour le HC Davos, le numéro 37, Grison, qui peut marquer son cinquième but de la saison. Huitième point personnel pour Julian Schmutz, qui avait été laissé bien seul sur son côté droit, et qui peut nettoyer la liste. Premier jeu de puissance dans cette rencontre, à la talon, Fazzini. Fazzini, j'en ai bien sur le but ! Le but de Calvin Turkov. Surpasse de Luca Fazzini et Santeri à la talon. Quatrième but de la saison pour Calvin Turkov. Ce n'est pas Turkov, c'est Budker qui dévie. Quatrième but pour Budker. Il me semblait que la déviation était venue de plus haut dans le slot, et non, c'est bien Mikkel Budker devant la cage. Bromé, Ambul, le lancer, la réussite du capitaine Grison, Andres Ambul. But marqué à 6 contre 5, sur une pénalité différée à l'encontre de Luca Fazzini. On a été patient du côté du HC Davos, on a joué entre Bromé et Ambul jusqu'au moment où ce dernier a pu trouver une position de tir du haut de l'enclave. Et logé le palais, cette fois côté mitaine dans la lucarne de Davide Fadani. Il était masqué, il y avait du trafic, il y avait du monde devant lui, notamment Raphael Prassel, qui s'enlève au bon moment. Et Davos, donc, qui mène 2 à 1. Qui arrive sur Ambul, et c'est 3. Après 1 minute et 11 secondes de jeu, dans cette troisième période, Andres Ambul laissé seul devant Davide Fadani. Alors, y aura-t-il un coach challenge demandé par les Luganais ? Ou va-t-on sans autre accorder cette réussite au capitaine Grison ? Sous-titrage Société Radio-Canada